Le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales en matière de jeunesse, un sujet qui sonne comme une préparation de la relève en matière de décentralisation et de déconcentration. À travers un atelier sur la question, le ministère de la Jeunesse entend mettre tous les acteurs au même pied d'égalité dans l'exercice de la compétence et de la gestion. Levé les entraves liées au transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités, tel est l'objectif de cette rencontre. Et réunis ici les acteurs des régions du centre, du centre-ouest et du nord, autour de la question de la gestion du processus de transfert en matière de jeunesse. Depuis 2006, le Burkina est dans la communisation intégrale et depuis 2009, nous sommes dans un processus de transfert des compétences et des ressources. C'est un processus qui se fait très lent en matière de ressources humaines et de ressources financières, si bien que souvent on a des situations où, dans certaines communes du pays, il y a des ressources, soit dites maigres, mais qui ne sont pas utilisées parce que tout simplement, à ce niveau-là, les gens n'ont pas les compétences et les informations nécessaires. Donc nous voulons, à travers cet atelier-là, faire un chemin de travail qui va permettre aux différentes maires, surtout au niveau des provinces et au niveau aussi des régions, pour qu'ils comprennent l'argent et les ressources qu'on les transfère, à quoi ça sert et comment est-ce qu'ils peuvent optimiser les réutilisateurs. Ces deux jours d'échange permettront également aux participants de se familiariser avec les outils de passation de marché ainsi que le contrôle financier. Ce sont deux aspects qui, selon Smaïla Ouidraogo, sont un blocage à la mise en œuvre de certaines activités dans les communes.